Au petit matin, le 7 octobre dernier, le monde découvre les premières images de l'attaque surprise contre Israël. Une opération aérienne et terrestre, suivie de près par le chef du bureau politique du Hamas, qui se met à prier devant sa télévision. Ismaël Agnès va ensuite prendre la parole. Nous sommes sur le point de remporter une grande victoire et une nette conquête sur le front de Gaza. Derrière lui, Jérusalem et son dôme du rocher. En fait, un simple décor, car le chef du Hamas est à 2000 kilomètres de là, à Doha, au Qatar, ici même où les États-Unis ont leur plus grande base militaire au Moyen-Orient. Le Qatar est un bon ami et un partenaire fiable et compétent. J'informe le Congrès que je vais désigner le Qatar comme un allié majeur non-membre de l'OTAN, afin de refléter l'importance de nos relations. Je pense que cela aurait dû être fait depuis longtemps. C'est une relation très forte et nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli. Le Qatar, ou l'art du grand écart diplomatique, ami des États-Unis et du Hamas. En quelques décennies, ce petit émirat, pas plus grand que l'île de France, est devenu un acteur incontournable dans le monde. Le Qatar tire sa puissance de ses finances et de son gaz naturel. Organisateur de la dernière Coupe du Monde, il est propriétaire du Paris Saint-Germain, de la chaîne Al Jazeera, et financerait le Hamas. 30 millions de dollars tous les mois pour payer les fonctionnaires et l'électricité à Gaza. Il est inadmissible que le peuple palestinien reste aujourd'hui prisonnier de l'occupation coloniale israélienne. Pour le grand reporter Georges Malbruno, la force du Qatar est aujourd'hui de parler à tout le monde. En parallèle, le Qatar, a noué des relations non officielles avec Israël, mais au vu et au su de tout le monde. À partir de 1996, à Doha, vous aviez une représentation, qui n'était pas une ambassade, mais qui était une représentation diplomatique israélienne à Doha. Voilà, le Qatar joue ce rôle, comme je vous disais, de médiateur dans les crises. Il parle à tous les salopards auxquels on ne veut pas parler. Pour des raisons morales, des raisons politiques, etc. Et lorsqu'on a un problème, eh bien on va faire toc-toc-toc à la porte du Qatar. Et depuis le début de la nouvelle guerre entre Israël et le Hamas, la diplomatie mondiale frappe à la porte du Qatar. Chancelier allemand, ministre iranien des affaires étrangères, secrétaire d'État américain. Pour demander de l'aide pour la libération des otages ou faire passer des messages, le Qatar joue les négociateurs. Communiquer et apporter la paix et le calme dans la région, ne pas déclencher la guerre, c'est l'objectif de cette réunion. Un jeu trouble, dénoncé par certains à droite et à l'extrême droite en France, qui appelle à prendre de la distance avec l'émirat. Le seul fait que le fondateur du Hamas trouve refuge au Qatar montre la complaisance de ce pays avec le djihadisme. « J'ai demandé à Emmanuel Macron de dénoncer la convention fiscale entre la France et le Qatar, pays qui finance avec l'Iran l'organisation terroriste du Hamas. » Éric Ciotti critique, alors même que c'est un autre, à droite, l'ancien président Nicolas Sarkozy qui avait opéré un rapprochement entre le Qatar et la France. Sous-titrage Société Radio-Canada